bonjour à tous c'est docteur court circuit alors dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire une bonne miniature et je vais vous donner les astuces donc sur photoshop et je vais vous montrer un site qui est totalement gratuit pour faire vos miniatures allez c'est parti donc tout d'abord une miniature c'est la première image que va voir votre potentiel viewer sur votre vidéo donc il faut qu'elle soit assez attractive donc soit vous mettez beaucoup de couleurs comme par exemple les vidéos gaming où les gens ils ont tendance à mettre beaucoup de couleurs des flèches un effet vitesse donc là ça va venir attirer donc le regard de votre potentiel viewer soit vous êtes assez simple comme moi où vous mettez deux trois images un titre un fond tranquille ce qui est donc l'utilisateur il va voir ça il va voir un peu de couleurs donc ça va quand même attirer son regard vraiment le but d'une miniature ça va être d'attirer son regard donc je vais vous montrer donc comment fait sur photoshop et sur un site donc qui s'appelle canva vous met le lien dans la description donc ce site vous avez donc déjà des modèles vous avez déjà des modèles préfabriqués donc c'est à dire que ensuite vous avez juste à rajouter votre titre votre image mais le fond est déjà fait tout ce qui est par exemple effet vitesse ça c'est déjà fait ou alors vous pouvez tout créer de vos propres mains donc c'est à dire il faut rajouter un fond enfin bref vous montre ça sur l'ordinateur donc le problème après de canva c'est que il faut bien penser à enregistrer étant donné que c'est sur une connexion internet alors que photoshop c'est un logiciel donc sur l'ordinateur donc ce qu'il faut faire attention quand même sur photoshop c'est il faut avoir quand même un ordinateur avec une carte vidéo ce que j'avais mon problème donc sur mon petit ordinateur avant où ça fonctionnait pas du tout photoshop surtout pour ce qui est détourage et tout ça l'ordinateur est planté carrément donc là j'ai un nouveau pc donc là ça tourne comme une horloge j'ai déjà essayé là pour le coup je vais faire la miniature de cette vidéo avec vous et sur canva et sur photoshop comme ça on verra la différence on verra un peu entre guillemets je vais faire un test des deux donc quand va donc c'est totalement gratuit il ya quelques vignettes qui sont payantes enfin on a un essai de 30 jours donc c'est ce que j'ai fait donc pendant l'essai de 30 jours moi j'ai pris les images qui m'intéressaient et ensuite comme ça je peux réutiliser maintenant sur photoshop donc écoutez c'est parti donc déjà pour cette miniature je vais aller chercher donc sur l'ordinateur un logo donc de canva ensuite je vais aller chercher un logo de photoshop donc pour les deux ensuite on les importera donc sur le logiciel ou sur le site ensuite j'importerai enfin je ferai un texte comme ça donc soit avec un effet d'ombre avec un petit dégradé derrière ce qui rendra assez joli soit avec un effet vitesse sur photoshop donc j'ai montré toutes les techniques qu'on peut faire ensuite je vais aussi vous montrer donc comme on peut télécharger des packs en fait sur photoshop ou c'est pas qu'il va y avoir soit des polices différentes soit par exemple des petites lignes pour un effet vitesse donc sur vos miniatures tout ce qui est fortnite par exemple ça fonctionne très bien voilà donc on est directement parti donc sur con convo hop allez si je me trompe pas voilà donc c'est comme ça donc ça se présente comme ça donc là je vous conseille aussi de prendre quelques peu par exemple quelques sites donc pour tout ce qui est png donc les png c'est des images sans fond hop voilà donc moi je suis déjà inscrit sur canva donc j'ai tout ce qu'il faut voilà donc docteur court circuit alors donc j'ai déjà dit qu'on allait chercher donc des modèles donc là par exemple vous voyez on a des modèles préfets donc tout ce qui est flyers d'ailleurs mon logo donc mon logo docteur court circuit gaming a été fait sur ce site voilà donc là on voit qu'on peut faire un peu tout montage photo tout ça donc nous là ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller créer un design donc on clique ici ensuite donc on vient mettre miniature miniature voilà youtube donc là l'avantage c'est que ça va nous mettre donc pile la taille d'une miniature parce qu'il faut savoir que la taille d'une miniature est réglementaire c'est à dire qu'il faut pas que ça dépasse il faut que ça soit déjà une taille 16 neuvième enfin bref je vous remontrerai ça vu que j'ai tout paramétré en fait sur photoshop ensuite donc là soit vous voulez pas vous ennuyer dans ce cas là vous mettez je sais pas miniature high tech imaginons hop donc là vous rentrez donc là par exemple vous avez déjà des choses déjà faites donc par exemple celle-ci ensuite là vous faites ce que vous voulez enfin soit vous changez là par exemple je sais pas on va mettre voilà et c'est excusez moi iphone alors en rapport avec l'image donc là vous voyez déjà donc que tout est déjà fait c'est vraiment l'avantage ensuite ici vous mettez ce que vous voulez bref tout est modifiable ici on tourne comme on veut sauf que nous c'est pas ça qui nous intéresse nous on va créer de de toute pièce en fait de a à z notre miniature donc là on peut aller cliquer dans éléments donc là tout ce qui est avec une petite couronne donc ça c'est conva pro donc ou alors on paye un euro juste pour cette image donc moi j'ai déjà un peu tout ce qu'il faut donc c'est bon là hop je supprime donc là vous voyez vous avez déjà quelques quelques petites choses comme ça gratuites elles sont pas mal bon le thème du moment coronavirus ou alors donc là c'est ici donc dans télécharger donc on va tout retrouver donc là par exemple on retrouve donc ce fameux boule donc qui fait partie voilà donc qui fait partie de ma miniature donc ensuite c'est très simple on fait filtre et moi je n'ai plus conva pro étant donné que j'ai essayé et ensuite qu'est ce qu'on fait alors soit voilà on peut supprimer le fond donc c'est très pratique soit vous pouvez un effet alors glitch ou pixel comme ça donc c'est ça qui donne un peu entre un peu l'intrigue voyez hop ensuite vous réglez comme vous voulez et là puis comme ceci donc là c'est tout ce que j'ai déjà importé donc comme vous voyez ici la miniature donc de spiderman là donc tout ce qui est élégaux il y a arduino voilà donc là un petit problème de connexion c'est pas forcément grave donc je l'ai dit déjà qu'on commençait donc par un arrière-plan donc là vous pouvez soit prendre un arrière-plan fumé donc c'est pas trop en rapport avec notre thème moi ce que j'aime bien vraiment ah c'est pas trop fumé je sais pas ce que c'est moi ce que j'aime bien c'est quelque chose de simple donc comme vous l'avez déjà vu dans mes miniatures youtube donc comme vous l'avez déjà vu dans mes miniatures youtube donc par exemple celle-là j'ai pas eu trop besoin de retoucher voilà ici ça a été fait avec canva ça aussi et ça donc ça a été fait avec photoshop hop donc là moi je partirais donc sur quelque chose comme ça un peu métallique voilà donc là par exemple ça se retrouve bien embêté vu que pour supprimer le filigrame il faut faire ça comme ça sinon pour ne pas retirer sur un donc là on va choisir alors ça c'est une couleur que j'adore mettre étant donné qu'elle est assez belle ça ne gâche pas trop non plus les images qu'on va venir mettre donc là j'ai dit qu'on allait mettre donc un logo canva ensuite on vient de glisser déposer donc là ça nous met automatiquement ici donc là ça va venir charger tranquillement hop voilà on va venir quand même un peu réduire hop on va venir le mettre en coin donc ensuite on va venir déjà ajouter un texte donc on peut ajouter un titre, un sous-titre ou alors on peut faire comme entre guillemets un petit paragraphe donc là moi j'ai ajouté un titre on changera après donc la police alors il faut que je retrouve voilà donc là on peut pencher le titre comme ça voilà ensuite là je viens déplacer donc là en fait ça va venir nous bloquer donc par exemple si on veut mettre tout axé voilà donc ensuite on fait comme on veut moi je vais venir la placer hop comme ça elle me plaît bien là donc on va venir choisir des polices d'écriture bon là il y en a beaucoup des payantes dans tout ce qui est police d'écriture c'est un peu dommage alors on va prendre hop là c'est en train d'appliquer donc la police d'écriture à tout le texte oui c'est pas mal j'aime bien celle là c'est pas assez gros il faut quand même aussi que le titre soit assez épais pas forcément de la couleur là je vais venir par exemple un petit gris comme ça ça sert à rien étant donné que c'est déjà la couleur nouvelle couleur hop là on peut venir choisir dans la palette de couleurs voilà comme ça donc là on a déjà notre titre on a donc notre logo on va venir rajouter un sous-titre donc avec donc Canva et Photoshop on va venir le rajouter juste en dessous ah je vais venir un peu le réduire hop comme ça comme ça on est parfaitement aligné par contre on vient ah je fais une bêtise on vient juste mettre la même couleur parfait comme ça donc avec Canva donc là on a le fameux logo Canva ensuite on va avoir le logo donc Photoshop hop donc ici on voit que c'est un tout petit peu vide donc on va essayer d'aller rajouter une petite touche mais je ne sais pas encore quoi donc qu'est-ce qu'on pourrait rajouter bah je c'est très bien donc on va prendre une petite photo de moi hop donc je viens coller ici donc voici donc à quoi ressemble l'image donc j'ai quand même un peu la recadré avec Canva parce qu'elle n'est pas très jolie ah bon c'est pas trop grave là c'est juste pour vous montrer dans tous les cas je pense que la miniature que j'ai gardée c'est celle que j'aurais faite sur Photoshop d'ailleurs prochainement il va y avoir une petite vidéo donc sponsorisée par Polymaker donc ils m'ont envoyé donc cet objet je ne vous en dis pas plus donc comme je vous ai dit on va peut-être recadrer quand même un peu ici un petit peu là aussi parfait là on est bon on est pas mal on est pas mal moi j'aime bien quand même que tout soit un peu droit on peut laisser un petit espace c'est pas trop gênant non plus voilà parfait donc là comme vous voyez on a déjà une belle miniature donc on a tout on a un titre on a des images on a les logos donc des logiciels qu'on va utiliser on a un petit sous-titre donc avec quel logiciel on va utiliser donc moi hop je télécharge la miniature donc là voilà donc à quoi ressemble donc cette miniature donc cette miniature ensuite une fois qu'elle sera importée donc écoutez moi ce que je vous propose c'est qu'on passe tout de suite donc sur Photoshop je change juste la batterie de la GoPro et puis on est reparti voilà donc on est parti sur Photoshop j'ai changé donc la batterie de la GoPro donc si le plan a changé ne vous inquiétez pas c'est parce que j'ai dû retirer la GoPro de son support voilà donc là voilà donc on arrive donc ici donc le personnalisé c'est celui que j'ai fait donc pour les miniatures donc ici vous pouvez donc reprendre voilà ici donc là je vais mettre quand même miniature je ne sais pas pourquoi un espace donc ici c'est tout pile en fait donc les bons réglages pour que ça soit une bonne miniature donc l'arrière blanc voilà 8 bits donc 16 donc il faut bien mettre en pouce ah donc on se retrouve donc sur l'interface donc je vais peut-être vous faire un petit tuto mais le problème c'est qu'il y en a déjà beaucoup donc je vous laisserai regarder un tuto donc pour utiliser hop donc les outils de photoshop déjà moi ce que j'adore faire c'est un outil dégradé donc là hop par exemple cet outil est superbe mais on va peut-être changer les couleurs on va prendre un peu plus du gris je pense comme ça hop vers un autre vers un quelque chose d'un peu plus foncé comme ça hop et ici là moi ce que j'adore ici donc c'est vraiment le gris je trouve que ça rend vraiment très bien sur les miniatures donc écoutez maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va venir déjà faire un texte hop donc un texte comment il faudra juste que je change donc la couleur comment faire une bonne miniature hop donc là on décale moi ce que je vais venir faire c'est changer la couleur euh on va peut-être pas partir sur quelque chose de comme ça on va peut-être partir sur un beau bleu comme ça ouais je trouve que ça rend pas mal le bleu donc là hop on vient déplacer ici donc là on a comment faire une bonne miniature ensuite donc on repère donc la police qui est Myriad Pro on va laisser cette police ensuite donc on va venir remettre hop un petit texte je vais venir remettre le même je vous explique pourquoi c'est parce qu'en fait on va faire un effet d'ombre ce qui va être vraiment joli donc on va venir faire comment faire donc le coller en dessous on va venir déjà le décaler on va changer la couleur on va mettre des ombres donc ce qui va rendre un bel effet donc ce que j'aimerais bien c'est bibliothèque de couleurs non on va pas prendre celui-là sélecteur on va plutôt prendre le sélecteur donc c'était vraiment la couleur que j'avais mis la dernière fois que j'aimais bien on était plus vers un bout comme ça voilà ensuite donc qu'est-ce qu'on va venir faire hop on va venir double cliquer donc sur le calque texte comment faire une miniature donc celui qui est de la couleur un peu jaunâtre donc là on va venir faire une lueur externe voilà donc c'est exactement ça que j'aime ensuite qu'est-ce qu'on va venir faire hop on va venir le déplacer sauf que on va venir le placer en dessous et voilà ce que ça donne ça donne un effet relief avec une petite lueur moi j'adore ça ça fait ressortir en fait le titre donc là on va juste reporter une petite modification donc c'est-à-dire qu'on va venir faire donc avec Canva et Photoshop donc là on va venir le placer juste en dessous on va venir reprendre je pense qu'on va refaire encore un effet lueur ce qui va rendre vraiment pas mal donc comme d'habitude on vient donc double cliquer et voilà donc ce que ça donne moi déjà j'adore maintenant il n'y a plus qu'entre guillemets à habiller la miniature donc avec tout ce qui va être par exemple une autre miniature on va l'habiller donc avec notre miniature là on est pas mal moi j'aime donc comme ça l'avantage est qu'on aura mis donc notre miniature donc de Canva sur Photoshop donc ça va peut-être vous attirer j'espère d'ailleurs que ça va attirer du monde on va peut-être faire une lueur externe aussi peut-être pas de cette couleur on va peut-être faire une lueur externe couleur noire non ça se voit pas je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut venir mettre un contour lissé non pas forcément écoutez comme ça ah quoi que regardez ça rend pas mal donc l'avantage de Photoshop donc vous l'explorez voilà vous trouvez plein de petites choses à faire donc là on va venir quand même remettre donc les logos oui donc on va venir remettre les logos non là je me trompe je mets donc sur mon logiciel ah oui c'est du GIF effectivement là c'est du quoi encore du GFF donc on va venir prendre donc ici logo Photoshop PNG donc ça va être sans fond en fait ça va être une image voilà sans fond donc là on est parfait on va venir prendre donc cet outil là pour déplacer l'image hop il y a quand même un petit peu agrandi voilà donc celle-là est parfaite ensuite on va venir chercher donc un logo Conva PNG hop enfin donc je suis tombé sur un super site qui s'appelle PNGFuel écoutez il y a tout les logos il y a réellement tous les logos il est vraiment très bien donc écoutez voilà donc à quoi ressemble le petit logo hop là on vient prendre ça on vient dézoomer hop voilà donc là ça vient se remettre automatiquement hop on vient venir donc du coup faire un petit truc comme ça sympatoche ce que je propose c'est que je vais mettre des petites flèches pour montrer le résultat avec Conva donc là hop voilà je suis tombé aussi sur un autre site qui s'appelle Free PNG donc tout ce qui est PNG ça c'est toujours utile donc là hop vous voyez on va venir intégrer une autre on va venir intégrer une petite flèche hop on va venir un peu la tourner comme ça je vais venir encore en mettre une autre comme ça ça vous montre hop un peu tout ce qu'on peut faire avec Photoshop là on va venir faire comme si c'était l'abus Convan qui faisait donc là on est bon alors je vais vous montrer comment rajouter un petit effet vitesse donc pour un effet vitesse alors voilà j'ai rajouté donc un petit effet vitesse donc si vous voulez je vous mettrai le lien dans la description donc comme ça vous pourrez télécharger donc ce petit lien écoutez hop c'est en train de charger voilà donc à quoi ressemble une miniature donc comment faire une bonne miniature avec Conva et Photoshop donc là on a un peu après tout voilà on a les logos Conva on a un effet vitesse on a quelques flèches on a un effet ombré on a donc la miniature qu'on a réalisé sur Conva écoutez moi ça me plaît extrêmement bien ça me plaît beaucoup même donc on va faire exportation rapide au format PNG donc là hop moi je vais directement sur le bureau ah donc à quoi ressemble cette miniature alors juste maintenant je vais vous expliquer quelque chose c'est à dire que dans propriété en fait il ne faut pas que la miniature dépasse 2 mégaoctets donc là on se rend compte qu'elle fait 7,6 donc c'est très simple il suffit de télécharger donc juste gratuitement donc Airframe View donc là ensuite on vient dans images resize and resumper et ensuite donc on vient mettre par exemple soit du full HD donc ce qui réduira aussi donc la taille ensuite on va venir faire hop ici on va venir enregistrer on vient dans le bureau on enregistre comme ça et là on voit bien qu'elle fait 165 kilo octet et que c'est quand même du full HD donc je ne suis pas sûre que vous voyez la différence entre la différence moi je n'en vois aucune personnellement donc c'est vraiment très bien ça permet quand même d'avoir une assez bonne qualité et elle est toute petite la miniature voilà donc c'est fini voilà donc cette vidéo est désormais terminée n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu de vous abonner partagez aussi cette vidéo moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo allez salut à très bientôt